Qu'est-ce que j'ai débuté en 1981 à Libération ? J'ai débuté en 1981 à Libération, j'étais dans l'âge d'or de Libération, la première décennie glorieuse. Après, je suis parti une petite dizaine d'années comme rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Je suis revenu à Libération en 1998, j'y ai passé 4 ans, comme rédacteur en chef de la partie culturelle au sens large de Libération. J'ai pris une année sabbatique à ce moment-là pour réaliser un film tiré d'un petit roman qui s'appelle La bande du drugstore que j'avais écrit. J'ai eu toutes les chances du monde puisqu'il était en ouverture à Berlin, formidable. Après, je suis revenu au Nouvel Observateur comme rédacteur en chef pour créer les pages « Idées-Débats ». Il y a plus de 20 ans de ça, en tout cas, je les ai dirigées pendant 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 73 ans et depuis deux ans, je ne suis plus rédacteur en chef, mais chroniqueur au Nouvel Observateur. Dans le livre, il y a 50 rencontres, 50 envers du décor. Valérie Larbeau disait que pour connaître un écrivain, il suffit de lire, de regarder les livres qu'il a lus pendant sa vie et que ça donnait le portrait d'un écrivain. Pour un journaliste, il suffit de regarder ceux qu'il a rencontrés et ça donne un bon autoportrait d'un écrivain. Des rencontres ou des interviews en nettement plus de 40 ans de journalistes, j'ai dû en faire en tout cas plusieurs centaines. Je n'en sais rien, 500, 600, 700. À raison, en tout cas, au moins d'une fois par semaine, le calcul est juste. Là, je n'ai choisi pas les rencontres politiques, ni les rencontres avec des intellectuels, mais des rencontres avec des écrivains et des artistes. Donc, j'en ai choisi 50, 50 qui permettent de raconter l'envers du décor et d'un monde disparu. Parce que quand j'ai débuté en 81 à Libération, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Prenons un exemple concret. Moi, j'ai interviewé trois fois Mick Jagger, avec du temps et la possibilité, en tout cas, de lui poser toutes les questions. Puisque c'est la règle de l'interview, une fois qu'elle est acceptée, ça vous donne ce privilège inouï de pouvoir poser toutes les questions à votre interlocuteur. Aujourd'hui, les Rolling Stones sortent un album, au mieux, il y a une conférence de presse avec Jimmy Fallon, tout est minuté, tout est écrit, il n'y a pas de véritable dialogue. Et puis surtout, il y a les agents d'images, il y a le nombre de likes, etc., etc. Enfin, il y a tout le fonctionnement des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, il n'a absolument pas besoin de la presse. Il n'a pas besoin, en tout cas, d'avoir un passeur ou un intermédiaire qui lui permette de s'interroger. Ça ne fonctionne plus comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un temps où il y avait du temps long et toutes les rencontres étaient possibles. Moi, Daniel Philippaki m'avait dit, être là au bon moment, c'est la définition d'un scoop. Être là au bon moment avec la bonne personne, c'est encore mieux pour le scoop. Mais il faut-il encore être dans le bon journal ? Et ça, en tout cas, entre Libération et Le Nouvel Observateur, pendant le XXe siècle, si je peux dire, les 20 premières années de ma carrière, et même jusqu'à à peu près 2005 ou 2010, ça permettait absolument toutes les possibilités. D'autant que la France a une petite côte, d'un côté littéraire, et puis même avec les artistes, en tout cas, ça fonctionne bien. Ils sont sensibles au regard français. Une soirée au Barry Mingway du Ritz où j'ai fait rencontrer Michel Déon et Jim Harrison. Bon, c'est deux écrivains chasseurs-cueilleurs, je pourrais dire. En tout cas, ils adorent se promener avec leurs chiens. C'est des écrivains qui parlent de la nature comme jamais. C'est des écrivains absolument pas corrects, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Bon, cette soirée, c'est une soirée inouïe, et ça, j'ai aussi choisi ce genre de choses. Voilà, trois jours embedded, comme on dit, seul à New York avec Johnny, c'est une expérience. Bon, prendre deux ou trois exemples, c'est pas simple. Qu'est-ce qui me passe par la tête à l'instant même ? Bon, ben, par exemple, le jour où Bruce Springsteen m'a parlé il y a 30 ans de sa dépression, il n'en avait jamais parlé à ce moment-là. Depuis, il a écrit une autobiographie où il a raconté qu'il était en proie à de lourdes dépressions régulièrement, ce qu'on n'imaginait pas, parce qu'il s'appelle le boss, les concerts sont inouïs d'une durée exceptionnelle, il a une énergie fantastique. Bon, ben, ça, c'est des moments rares, vraiment rares pour un journaliste. Je ne sais pas, une autre anecdote avec Johnny à New York, quand il raconte qu'il allait tourner le film Vengeance de Johnny To à Hong Kong. En fait, le rôle est inspiré du samouraï de Melville avec Delon. Johnny To avait d'abord proposé le rôle à Delon, et avant de partir à Hong Kong, Johnny invite Delon dans son restaurant, le Balzac, et Delon lui pose le revolver du samouraï, sur lequel, d'un côté de la crosse, il y avait écrit Johnny, de l'autre, Alain, et il lui dit de Costello. Et Costello, Costello, c'est le personnage du samouraï. Bon, ça, quand vous avez une anecdote comme ça, ça, c'est assez formidable. Je vais voir John le Carré au fin fond de la cornouaille. John le Carré, il s'appelait en réalité David Cornwell, comme la cornouaille. Il était au bout du bout de la cornouaille, et pour aller le voir, en fait, il m'avait fait donner, par papier, un itinéraire d'espion. Bon, ça, c'est aussi une histoire absolument fabuleuse, quand, au bout du bout du monde, puisque, devant sa maison, il m'a dit, écoutez, regardez, en face, c'est l'Amérique. Et effectivement, c'était l'Amérique, c'était John le Carré avec un itinéraire d'espion pour pouvoir arriver dans sa propre maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501